Coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo produits terminés je sais que ce sont pas forcément les vidéos les plus regardées et les plus vues d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est vraiment vraiment le genre de vidéo que vous aimez regarder je sais qu'il y en a quelques unes elles adorent avoir un bilan final un peu sur les produits que j'ai terminé et mon avis sincère à chaque fois donc je continue pour l'instant mais je ne sais pas si je vais continuer vraiment ces vidéos ou pas sur le long terme j'attends vraiment vos recours en commentaire vos likes ou vos dislikes pour me dire un petit peu ce que vous en pensez pas on reste fermé on commence tout de suite j'ai pas eu le temps de trier par catégorie puisque j'ai un paquet de choses à vous montrer j'ai fini trop trop de choses en ce moment je finis énormément de produits j'utilise un maximum ce que j'ai en stock et du coup je rachète presque rien je dis bien presque rien en tout cas en soins je rachète très peu alors on va commencer tout de suite par les petites choses que j'ai là d'apparence et qui paraissent être dans la même catégorie au niveau parfum mon mari a terminé l'homme de Yves Saint Laurent c'est un parfum qui sent très très bon je lui ai racheté un nouveau je vous inviterai je vous mettrai ici le hall où il ya le nouveau parfum de mon chéri et moi je suis en mode je termine mes produits mes parfums aussi en mode petite marque pour me faire plaisir et là j'en suis aussi racheté un nouveau donc voilà et j'ai terminé donc de la marque zoella le blissful mistful qui a un petit parfum que j'ai acheté sur beauté privée d'ailleurs mon lien est toujours en barre d'infos ça vous dit vous y trouvez des parfums vraiment pas cher et plutôt sympa même du lolita lampica etc donc j'en ai acheté pas mal là bas aussi mais du coup voilà on a terminé ces deux là on en a racheté d'autres parce que le parfum c'est sympa quand ça tourne le zoella sent très bon mais il tient pas toute la journée c'est vraiment c'est pas vraiment une c'est une plus une brume parfumée sous flacon parfum comme ça mais c'est pas vraiment une autre parfum voyez ce que je veux dire donc ça c'est sympa mais on rachète pas pour l'instant niveau aromazone on a terminé ces deux produits là donc l'eau de chaud produit de base et l'huile végétale d'olive puisque j'ai fait avec ces produits là et de la cire la cire de végétale je sais plus de quoi là je vous si ma vidéo all et recettes est en ligne vous la mettrai aussi ici ou en barre d'infos mais en tout cas j'ai réalisé du liniment pour bébé avec ces produits là et c'est juste top donc bien sûr je rachète dès que je peux enfin dès que j'ai surtout dès que je passe une commande sur aromazone avec mon chéri on est en mode aussi on termine tous les gels douche avec une compo un petit peu moins clean pour après passer à des compos un peu plus clean donc au niveau du top on a terminé le douche crème douceur d'enfance au parfum de caramel à l'ancienne ça sent bon mais ça tient pas du tout sur la peau c'est le problème avec les doves en fait c'est l'odeur est vraiment agréable ça rappelle un peu les souvenirs d'enfance comme c'est dit mais ça tient pas sur la peau donc nous j'en ai quelques-uns encore en stock à terminer mais après je ne rachète plus et la pomme rouge ça j'ai bien aimé moi l'utiliser c'est une édition de noël et je trouvais plutôt agréable à utiliser sous la douche donc ça c'est plutôt cool je rachèterai pas parce que comme je vous ai dit je passe à une du clean mais je finis mes stocks mais les éditions noël sont quand même plutôt sympa chez Yves Rocher pour mes enfants j'ai terminé le rivadousse comme ça qui est un gel doux lavant corps et cheveux hydratant il ne pique pas les yeux il est plutôt sympa il est sans parabènes sans phénoxyéthanol il est plutôt bien et d'ailleurs il est de nouveau sous ma douche alors je n'ai pas je n'ai pas scanné pour voir la compo mais de toute façon comme je vous ai dit je termine mes mes stocks et après même pour mes enfants je vais vraiment passer à des produits un peu plus sains je passais j'utilisais déjà veleda mais bon voilà celui ci il est plutôt sympa quand même ça j'ai adoré l'utiliser c'est un produit de chez bass and body works d'ailleurs je crois que j'en ai un deuxième à vous présenter au fond là dedans donc voilà comme je disais j'en ai un deuxième à présenter et du coup un coup de coeur et pas un coup de coeur du tout celui ci donc c'est les chips chips pour les mains un peu en mousse un doux savon moussant pour les mains avec de l'huile de monoeil celui ci il s'appelait le beach life fiji white sand ça sentait vraiment l'ananas quoi alors que c'est pas écrit ananas mais je sais pas écouter ça sentait trop trop bon sable blanc vanillé et ambre chaud mais c'était juste une odeur divine alors que celui ci qui a une d'air un peu de citron je sais pas il n'y a pas écrit exactement ce qu'il ya dedans mais en ça non là ces éditions là de chez bass and body works vous avez l'occasion testé les parce qu'ils sont vraiment très 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 bon d'ailleurs il est parti très très vite j'ai fini pas mal de soins moi je suis à fond dans mes soins j'ai fini la crème de jour cocodé de chez hello body je vous avais fait une vidéo je vous la remettrai ici avec ma routine hello body et honnêtement cette crème de jour est sympa mais n'est pas ultra hydratante ultra lumineuse c'est pas la révélation de l'année du coup non non je ne rachèterai pas surtout pour le prix même si sur le site beauté privé encore une fois vous pouvez la trouver un petit peu moins cher c'est pas le coup de coeur du du siècle de la marque pulpe de vie j'ai terminé une huile moussante visage c'est la deuxième fois que la termine parce que je l'avais en stock je l'aime bien mais c'est pas la révélation d'année encore une fois puisque c'est une huile qui fois moussante oui c'est une huile pour démaquiller que j'utilise sous la douche après moi j'utilise mon gant de maquillant pour enlever ce côté huileux alors il n'est pas très vite elle n'est pas très huileuse c'est ça qui est pas mal elle se font plutôt bien mais elle démaquille pas de dingue la luminosité va jouer avec nous pardonnez moi mais on va pas regretter ce beau soleil j'ai terminé ma crème mustella maternité vous avez fait un article sur le blog je vous remettrai en barre d'infos certains vous intéresse comme la première fois que je l'ai utilisé pour ma deuxième grossesse je l'ai plutôt bien aimé elle part vite en revanche pareil pour ma troisième grossesse je l'ai plutôt bien aimé et elle part vite en revanche je la conseille si vous aimez bien les produits mustella ça sent pas du tout l'odeur du mustella bébé mais elle est plutôt agréable à utiliser elle pénètre pas vite en revanche mais moi j'ai pas eu de problème de virgéture donc je la trouve plutôt efficace après elle part plutôt vite j'ai terminé deux bougies je crois que même il y en a peut-être d'autres au fond deux bougies comme ceci une de la marque prodige l'odeur nirvana c'était une bougie je ne sais plus où est-ce que je l'avais eu je crois c'est jodo quelque chose comme ça qui est très sympa à la révélation du siècle donc je rachèterai pas et balade hivernale que j'ai eu par la pharmacie et c'est pareil c'est sympa c'est une odeur agréable mais pas folle folle donc pareil je suis en mode j'utilise mes bougies un max là pour utiliser après mes back and body work c'est celle que je préfère donc j'utilise les petites un peu comme ça pour finir mon stock j'ai terminé des dentifrice alors celui-là coup de coeur je vous en ai déjà parlé 30 milliards de fois je sais pas du tout si la compo est bien mais bon c'est le signal à la noix de coco et honnêtement je l'aime beaucoup 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 donc oui si j'ai l'occasion je le rachèterai mais je n'ai pas à racheter encore parce que je finis pareil mes dentifrice que j'ai en stock le colgate celui ci j'aime moins il est pas terrible en plus il fait plein de petites billes bleues en fait dans le lavabo et ça tâche ça m'énerve c'est le visible effect donc colgate total ça je vous conseille pas j'ai terminé un soin alors ça je vous le montre parce que c'est un soin que j'aime beaucoup c'est les masques hydratants the silver masque donc le masque argenté de chez sephora je l'aime beaucoup il donne vraiment de l'éclat au visage c'est un masque métallisé argenté qui est pour booster l'éclat du visage et je trouve qu'il est vraiment efficace pour ça donc oui je vous le conseille moi j'avais trouvé en solde si vous avez occasion de trouver encore je trouve qu'ils ont vraiment sympa les masques sephora et au niveau maquillage j'ai dû terminer d'autres choses mais ils sont au fond de mon sac ou le le et là j'ai terminé je vous les montre en même temps puisque je les ai trouvés en même temps la cc crème de chez it cosmétiques vous voyez bien qu'elle est terminée jusqu'au bout du bout du bout du bout on voit même à travers le packaging d'ailleurs c'est rigolo en tente like j'ai encore une autre ce qui est la tente ferme et j'ai peur qu'elle soit vraiment trop claire pour moi je verrais bien mais j'ai bien aimé mais après elle est couvrante en fait c'est pas vraiment une cc crème c'est vraiment plus un fond de teint elle est quand même assez couvrante mais je sais pas j'ai pas je trouvais qu'elle elle s'en allait assez vite au niveau du tour de la bouche là et elle me faisait des démarcations à ce niveau là donc c'était mitigé encore mon avis et le naked skin urban decay donc le concealer comme ça il est plutôt couvrant mais il filait tout de suite dans les ridules et moi ça m'agace ce genre de choses là la teinte était plutôt bien c'est la teinte light encore une fois donc le combo était pas trop mal on va dire qu'il m'a fait neuf six mois neuf mois mais là j'ai trouvé d'autres choses qui sont plutôt sympa aussi et qui les remplace chez ultra doux on a terminé pas mal de choses mais on ne rachètera pas je vous le dis tout de suite le masque nutritif comme ça pour les cheveux à l'avocat qui est une gamme que j'ai toujours adoré mais qui n'est pas forcément clean donc je pense que maintenant je vais essayer de me tourner vers d'autres choses et là donc le soin des mêlants il doit y avoir le shampoing quelque part au fond il est là le choix le choix le shampoing le shampoing et le soin des mêlants comme ça de ultra doux encore une fois à l'eau de coco elle à l'auvira cette odeur est juste divine rien que pour ça ça me fait de la peine de ne pas le racheter parce que ça sent trop 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 bon l'été mais bon c'est comme ça et celui ci qui a une crème de douche plutôt de chez ultra doux encore une fois de garnier crème d'avoine qui est sans très très bon et que j'ai beaucoup aimé utiliser mais comme je vous ai dit je passais à d'autres compos donc je ne rachèterai pas pour l'instant en deux produits que j'ai terminé qui viennent de swap déjà le premier c'est celui ci c'est un gommage gommage corporel au sucre de canne parfum fleur de tiare de la marque alizé nature caraïbe qui vient je crois de ma copine sarah de la chaîne mais je ne sais plus d'ailleurs sa chaîne je vous mettrai sur le nom de sa chaîne ici parce que je ne sais plus elle a changé le nom de chaîne entre temps du coup je suis totalement perdue mais en tout cas l'avait ramené de ses îles et du coup j'en suis ravie si je me trompe pas elle vient de guadeloupe et du coup elle l'avait ramené de guadeloupe donc j'ai adoré c'était vraiment un gommage au sucre très épais très efficace comment vous dire et puis alors l'odeur fleur de jarret juste il a duré quand même pas mal de temps parce que ça fait huit mois que je l'utilise quand même donc il a duré vachement longtemps et il gommait très très bien ma peau et ça je l'ai eu dans le swap avec elodie de la chaîne elodie moi tout qui est un soin pour les mains un gel lavant pour les mains de chez rituals à la fleur de cerisier qui est une gamme que j'aime particulièrement vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser en gel pour les mains d'ailleurs j'ai préféré presque l'utiliser plus en gel pour les mains que en soins pour le corps parce que l'odeur comme ça sur les mains qui restait c'était juste divin en ce moment je suis en mode je finis toutes les petites bouteilles comme ça que j'ai donc là c'est l'autre l'extrait de colonne cassis frénésie de chez roger gallet j'ai terminé j'ai trouvé ça sympa à utiliser un petit 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 comme ça c'est pas l'odeur du siècle mais pour mes serviettes dans la salle de bain après la douche c'était plutôt sympa pour mon visage j'ai testé ce petit sérum ultra hydratant de chez topi crème que j'ai pas mal aimé quand même d'ailleurs la compo est pas trop mal j'avais reçu en échantillon dans une commande birchbox et j'ai pas trop mal aimé donc peut-être que j'aurai l'occasion de le racheter de la marque onaly j'ai terminé comme ça le thé des vignes la crème gourmande main et ongles et j'ai beaucoup aimé l'odeur c'était hyper agréable 0% de parabènes 0% de phénoxyéthanol etc etc de pensant de plein de choses j'ai pas mal aimé j'ai pas mal aimé donc à l'occasion oui je rachèterai mais j'ai plein de crème au stock de la marque nuxe j'ai terminé un petit comme petite huile très sympathique et du coup est ce que je rachèterai j'en ai une grande j'utiliserai mais c'est vrai que c'est quand même mythique l'huile prodigieuse de chez nuxe c'est mythique mais je terminerai celle que j'ai je pense pas que je rachèterai tout de suite maintenant pour les cheveux j'ai utilisé ce kérastase le masque fondamental riche à l'huile de noix du brésil d'amazonie 98% d'origine naturelle j'avais eu dans une birchbox un peu clean je l'ai trouvé très sympa d'ailleurs l'odeur est très agréable donc j'ai pu faire que deux masques mais j'avoue que ça c'était quand même pas mal un petit coup de coeur dommage que j'ai pas pu utiliser un petit peu plus finito les lingettes sephora je ne rachèterai pas justement avant de faire mon liniment maison comme je vous ai parlé au début de la vidéo j'avais je venais de terminer mon liniment oléo calcaire oléo calcaire de cg frère va y arriver et du coup comme je l'ai terminé bas j'ai décidé de mettre à celui fait maison c'est pour ça que voilà il est là au niveau des hauts comme le schmidt ne me convient pas je suis repassée à mes cadeaux 0% d'aluminium sans sel sans alcool sans parabènes et gna 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 qui marche très bien sur moi donc je vous les conseille si vous ne savez pas vers quoi vous tourner pour l'instant j'en ai encore quelques instants donc ben je les utilise et je retesterai peut-être après du bio des déodorants bio pourquoi pas j'en ai d'autres aussi à la maison on a terminé le dope 4k alors celui ci c'est mon odeur préféré de tous les dopes douceurs dans france mais comme je vous l'ai dit il doit en avoir encore un en stock peut-être je suis même pas sûr et après j'arrête de les acheter mon mari a terminé la crème visage comme ça homme hydratante soa je crois que c'est une marque que vous trouvez chez leader price si je ne me trompe pas que moi j'avais au victoire de la beauté écoutez ma foi il m'a rien dit de spéciale je pense que ça a fait son job ça a hydraté sa peau point barre c'est ce qu'il veut et c'est une marque petit prix bon je sais pas dans l'ordre j'en suis désolé pardonnez moi j'ai adoré ces petites choses là donc je voulais vous en parler ici les feuilles les pralinés feuilletés comme ça espèce de chocolat l'int que j'avais eu dans mon sop avec elodie et du coup oui celui ci j'ai adoré les autres un peu moins mais celui ci avec les petites feuilles de praliné à l'intérieur croustillante c'était trop bon et ça je sais pas pourquoi pendant ma grossesse je ne bois jamais de café je ne bois jamais de cappuccino mais pendant cette troisième grossesse je n'ai fait que de boire les doce gustos comme ça cappuccino pourquoi je n'en sais absolument rien deux autres bougies sont terminées la bougie joyeux noël de si or qui est une odeur il tra l'ultra fort d'ailleurs ça sent super fort là encore une fois honnêtement il reste un micro fonds que je n'ai pas envie de terminer parce qu'elle est tellement tétante que c'est ultra écœurant pour moi c'était trop 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 j'aime beaucoup les bougies si or mais celle ci l'odeur était trop trop forte c'est un vrai coup de coeur c'est celle de chez durance c'est la fleur de coton moi je suis une grande fan de l'odeur de fleurs de coton de chez durance ça c'est ma copine milaine qui m'avait envoyé ça dans un énorme colis alors qu'est ce qu'elle sent bon en plus c'était une bougie on a l'impression qu'il reste un fonds mais non ça ne veut plus elle est super déjà le packaging c'est une bougie avec une mèche plate vous savez qu'il crépite mon ami ne supportait pas le bruit du crépitement je trouve ça sympa mais l'odeur si vous voulez une odeur un peu de de coton de douceur à la maison je trouve ça top et puis alors le packaging présentation juste divine durance oui oui je suis ultra fan en soins corps j'ai terminé plein de petits soins corps alors là on a l'impression qu'il en reste 10 mille tonnes mais j'arrive absolument pas à l'enlever ça c'est un truc que j'ai eu dans la box glam bag américaine vous savez ça sent très bon mais alors sur le corps ça sentait pas du tout comme quand on sent comme ça et alors impossible de sortir ce produit là du packaging j'ai eu beau secouer le métal envers tout ça tout ça tout ça c'est un vrai calvaire donc j'ai pas la révélation du siècle donc non je ne rachèterai pas je sais même pas où on peut le trouver d'ailleurs palmers à l'huile de coco à la oui à l'huile de coco j'ai beaucoup aimé l'odeur de ces produits là mais je crois que la compo n'est pas terrible donc je rachèterai pas pour l'instant mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'odeur et alors celle-ci qui était vraiment sympa une belle découverte de la marque villa botania je l'avais eu dans la beautiful box comme ça c'est une crème pour le corps qui est vraiment ultra agréable à utiliser à la fleur d'oranger ça j'ai adoré dans les parfums que j'ai terminé je vous l'avais dit la dernière fois j'ai terminé mon victor et de rolf j'aime tellement rien que pour la bouteille je vais la garder ça c'est ma copine les folies de nini qui me l'a offert c'est l'amour ce parfum c'est l'amour je l'adore tellement on a terminé un petit gel pour les mains antibactériens de chez au pamplemousse rose de chez de body shop ça fait 20 ans qu'il est là il est enfin terminé il est sympa mais je sais pas pourquoi en fait il était dans mon sac d'école et je l'avais utilisé de temps en temps mais pas spécialement beaucoup donc c'est fait il est fini il a au moins six ans ce truc à douce j'ai terminé trois produits le cadom comme ça sur gras à l'huile d'avante douce et de coco bio vierge j'aime beaucoup ces cadoms sur gras et j'avoue que j'y reviens de temps en temps dans ma routine parce que je trouve qu'ils sont très agréables sur la peau et surtout pour les muqueuses des parties intimes quand j'ai des petites irritations oui c'est pas glamour ce que je raconte mais quand j'ai des petites irritations à ce niveau là et ben je trouve que les cadoms sur gras sont juste top tout ce qui est sur gras en fait c'est top pour ces parties là donc je vous les conseille au lieu de prendre des trucs spécifiques hygiène intime les miens prenez des surgras et sous la douche comme je vous disais j'ai terminé aussi un petit conditionneur que j'avais dans une birch box comme ça oui la marque beaver cherry blossom donc l'odeur était sympa j'ai pu faire une utilisation c'est pas le révélation du siècle je n'achèterai pas et alors celui là de chez sephora je l'ai acheté en solde je vous remettrai ma vidéo solde ici sephora ça vous dit à l'eau de coco ça sentait pas spécialement la noix de coco à ne vous attendez pas une odeur qui va ouh mais c'était plutôt agréable à utiliser sous la douche pour nettoyer la peau mais je trouvais pas que ça démaquillait beaucoup 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 vous voyez je préfère les huiles démaquillantes sous la douche j'ai fini pas mal de choses que j'ai eu dans les birch box et ça je suis plutôt contente dès que j'ai des petits échantillons qui me plaisent bien comme ça je me lance et je les utilise j'ai terminé j'ai fini d'utiliser d'ailleurs dans la birch box la fameuse brosse à dents comme ça vous pouvez constater qu'elle est devenue bleue et celle ci c'était les trucs au charbon machin truc la spéciale donc voilà j'ai essayé de me mettre à la brosse à dents en bois j'ai tenté honnêtement je suis pas convaincu ok c'est aussi efficace sur les dents que quand on se brossait dents avec une brosse à dents normal mais c'est vrai que moi je suis plus à la brosse à dents électrique donc voilà et en fait ce qui me dérange je ne sais pas si ça va être votre cas si vous êtes une pro un peu regarder au niveau hygiène je trouve que c'est pas terrible ça ça vieillit mal en fait dans la salle de bain c'est difficile de la nettoyer les trucs restent incrustés il ya un peu de moisissures sur les bouts là parce que dans le pot où je la pose ça a dû moisir un petit peu je sais pas trop je suis pas convaincu encore à 100% mais bon alors j'ai testé un petit un petit dentifrice aussi naturel on va dire de la marque ce humble co je pense c'est vegan etc de chez birch box qu'on avait eu dans dans la fameuse box green et pareil j'ai pas été convaincu par ce produit là donc non je me tournerai pas pour l'instant vers ça mais j'ai trouvé ça sympa de pouvoir tester j'ai fini un petit petit comment s'appelle de la marque sephora ce petit démaquillant que vous connaissez tous soit j'ai terminé en utilisant comme ça dans temps en temps le soir pour quand j'avais un maquillage très chargé c'est vrai qu'il est plutôt efficace mais je n'achèterai pas spécialement j'ai vraiment essayé de finir les petits trucs comme ça que je sais que je vais pas racheter tout de suite ça j'ai adoré l'utiliser c'est un créant à sourcils comme ça de la marque bdb donc je connais pas spécialement billion dollar brown qui est une marque je pense américaine ou quelque chose comme ça j'avais dans un glam bag j'ai beaucoup aimé la couleur était vraiment bien je sais pas si j'arriverai à retrouver mais même le principe du petit stylo qui se qui se taille pas en fait que vous tournez je trouvais ça trop très très sympa donc bon si j'ai l'occasion je trouverai mais je sais pas du tout on peut le trouver ses problèmes avec les box américaines j'ai terminé un petit parfum comme ça qui s'appelait le chaling l'esprit du thé en eau de toilette comme ça oui j'étais sympa pour mettre sur mes serviettes encore une fois c'était plutôt sympa pour mes cheveux j'ai terminé un produit sans rinçage comme ça qui est un peu hydratant de la marque neuma n e u m a je ne connais pas j'ai eu dans un glam bag encore une fois c'était pas mal ça pour mettre un petit coup comme ça de tonifiant et d'hydratation sur sur mes pointes c'était plutôt pas mal j'aime bien ces petits trucs un peu pratiques ce petit déodorant de la marque ivrocher doit dater d'au moins 50 ans c'est ma belle mère qui me l'a donné à la vanille noire mais l'odeur était tellement divine et je le mettais pas en déodorant en fait je le mettais plutôt en parfum vous savez en sorte de brume histoire de sentir ça sent vraiment une vanille chaude mais sensuelle j'ai beaucoup aimé ça je sais pas si ça existe encore chez ivrocher mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'utiliser de la marque sol de janeiro j'ai terminé ces petits 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 peaux mais avec la crème hydratante je crois que j'en ai encore un en stock et je le garde précieusement parce que j'adore cette odeur j'adore 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 et pour finir il me reste que deux petites choses le produit rnb non rnb n'importe quoi rnb soin capillaire pour les cheveux que j'aime à la folie de chez lush c'est un soin à chaque fois que j'adore utiliser pour les boucles qui se trouve que ben il marche très très bien sans sur ma tignasse donc oui oui je rachèterai donc les polis je rachète sont pas là et ça c'est un cupcake de bain que ma copine jennifer de la chaîne jennifer m'assure m'avait offert mon anniversaire je l'ai utilisé avec keila dans le bain honnêtement il aurait fallu que je le coupe en plusieurs morceaux parce que l'utiliser d'un coup c'est juste énorme et je vous dis pas après l'état de votre baignoire après c'était genre une patinoire et effectivement ça faisait un effet hydratant sur la peau ça sentait très bon mais alors l'état de ma baignoire après et c'est vrai qu'il y a écrit dessus deux à trois utilisations on en utilisant deux fois mais je pense que j'aurais pu couper en quatre cinq morceaux tellement c'était costaud voilà pour mes derniers produits terminés n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez si ce genre de vidéo vous plaît ou pas du tout si vous en avez marre de les voir sur ma chaîne je vous invite à réagir et puis à me dire aussi peut-être vos derniers coups de coeur vos derniers produits terminés vous les choses voilà vers lesquelles vous allez vous tourner maintenant ça m'intéresse je vous fais des gros gros bisous je vous dis à très vite salut et 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 j'imes et et c'est